Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Learn to French. Je m'appelle Eden et j'enseigne le français. Hello and welcome to another video on Learn to French. If you are new here, my name is Eden and I teach French. Today we're going to work on your listening and reading comprehension in French. Nous allons travailler sur votre compréhension orale et écrite en français. Le texte d'aujourd'hui s'intitule S'améliorer en français. I am first going to read the text twice. So the first time at a normal pace as if I were reading it to French speakers. A second time in slower French. And then you'll be able to read and listen to the text. And finally we are going to try to understand this text along with the English translation. Est-ce que vous êtes prêts? C'est parti! Écoutez le texte. Première écoute. S'améliorer en français. Il existe beaucoup de méthodes pour s'améliorer en français. On peut travailler sur son orthographe, sa grammaire, sa conjugaison, son écriture, son expression orale. Il faut cependant persévérer et il y a des efforts à faire car il n'existe aucune méthode miracle. Quelques astuces pour s'améliorer en français. Vous l'avez peut-être déjà entendu, mais pour moi, la règle d'or, c'est de continuer à s'exposer à la langue française. Mais qu'est-ce que je veux dire par là? Voyons ensemble quelques astuces que vous pouvez appliquer dans votre apprentissage. Lisez plus. Peu importe votre matériel de lecture, lire est une activité essentielle pour s'améliorer en français. Lire environ une demi-heure par jour reste un excellent exercice pour améliorer son orthographe et enrichir son vocabulaire. Quand on lit, on est en contact avec différents styles d'expression. Vous pouvez ainsi remarquer les différences entre un article de magazine et un roman, par exemple. Mémoriser l'orthographe des mots vous aidera à mieux écrire et à faire moins de fautes. Faites simple. Quand vous vous exprimez à l'oral comme à l'écrit, rester simple et clair est la meilleure solution. A l'écrit, faire des phrases courtes et faciles à comprendre vous permettra de corriger plus facilement vos erreurs lors de la relecture. Faites des dictées. Quand j'étais à l'école, nous faisions régulièrement des exercices de dictées pour améliorer notre orthographe. Aucun doute, faire des dictées et passer du temps à les corriger ainsi qu'à analyser ses erreurs sera grandement bénéfique pour s'améliorer en français. Attention cependant à choisir le niveau adapté pour vous. Faites preuve de curiosité. Face à un mot que vous ne connaissez pas, cherchez sa définition et son origine. S'il s'agit d'un verbe, regardez sa conjugaison. N'oubliez pas de vérifier sa nature. Est-ce un nom, un adjectif, un adverbe ? Si vous doutez de l'orthographe d'un mot, allez vite chercher votre dictionnaire. Ainsi, vous pouvez faire de belles découvertes. Qui a dit qu'apprendre une langue devait être une corvée ? Grâce à la technologie et à internet, vous avez désormais l'occasion de jouer pour apprendre. Par exemple, essayez les applications telles que Duolingo et Lingodir, jouer au Scrabble, au Pendu ou tout simplement au mot croisé. Écoutez le texte, deuxième écoute. S'améliorer en français Il existe beaucoup de méthodes pour s'améliorer en français. On peut travailler sur son orthographe, sa grammaire, sa conjugaison, son écriture, son expression orale. Il faut cependant persévérer et il y a des efforts à faire car il n'existe aucune méthode miracle. Quelques astuces pour s'améliorer en français Vous l'avez peut-être déjà entendu, mais pour moi, la règle d'or, c'est de continuer à s'exposer à la langue française. Mais qu'est-ce que je veux dire par là ? Voyons ensemble quelques astuces que vous pouvez appliquer dans votre apprentissage. Lisez plus Peu importe votre matériel de lecture, lire est une activité essentielle pour s'améliorer en français. Lire environ une demi-heure par jour reste un excellent exercice pour améliorer son orthographe et enrichir son vocabulaire. Quand on lit, on est en contact avec différents styles d'expression. Vous pouvez ainsi remarquer les différences entre un article de magazine et un roman par exemple. Mémoriser l'orthographe des mots vous aidera à mieux écrire et à faire moins de fautes. Faites simple Quand vous vous exprimez à l'oral comme à l'écrit, rester simple et clair est la meilleure solution. À l'écrit, faire des phrases courtes et faciles à comprendre vous permettra de corriger plus facilement vos erreurs lors de la relecture. Faites des dictées Quand j'étais à l'école, nous faisions régulièrement des exercices de dictée pour améliorer notre orthographe. Aucun doute ! Faire des dictées et passer du temps à les corriger ainsi qu'à analyser ses erreurs sera grandement bénéfique pour s'améliorer en français. Attention cependant à choisir le niveau adapté pour vous. Analysez le nouveau vocabulaire Faites preuve de curiosité Face à un mot que vous ne connaissez pas, cherchez sa définition et son origine. S'il s'agit d'un verbe, regardez sa conjugaison. N'oubliez pas de vérifier sa nature. Est-ce un nom, un adjectif, un adverbe ? Si vous doutez de l'orthographe d'un mot, allez vite chercher votre dictionnaire. Ainsi, vous pouvez faire de belles découvertes. Jouer à des jeux Qui a dit qu'apprendre une langue devait être une corvée ? Grâce à la technologie et à Internet, vous avez désormais l'occasion de jouer pour apprendre. Par exemple, essayez les applications telles que Duolingo et Lingodir. Jouer au scrabble, au pendu ou tout simplement aux mots croisés. Lisez le texte Il existe beaucoup de méthodes pour s'améliorer en français. On peut travailler sur son orthographe, sa grammaire, sa conjugaison, son écriture, son expression orale. Il faut cependant persévérer et il y a des efforts à faire car il n'existe aucune méthode miracle. Quelques astuces pour s'améliorer en français Vous l'avez peut-être déjà entendu, mais pour moi, la règle d'or, c'est de continuer à s'exposer à la langue française. Mais qu'est-ce que je veux dire par là ? Voyons ensemble quelques astuces que vous pouvez appliquer dans votre apprentissage. Lisez plus Peu importe votre matériel de lecture, lire est une activité essentielle pour s'améliorer en français. Lire environ une demi-heure par jour reste un excellent exercice pour améliorer son orthographe et enrichir son vocabulaire. Quand on lit, on est en contact avec différents styles d'expression. Vous pouvez ainsi remarquer les différences entre un article de magazine et un roman, par exemple. Mémoriser l'orthographe des mots vous aidera à mieux écrire et à faire moins de fautes. Faites simple Quand vous vous exprimez à l'oral comme à l'écrit, rester simple et clair est la meilleure solution. À l'écrit, faire des phrases courtes et faciles à comprendre vous permettra de corriger plus facilement vos erreurs lors de la relecture. Faites des dictées Quand j'étais à l'école, nous faisions régulièrement des exercices de dictées pour améliorer notre orthographe. Aucun doute, faire des dictées et passer du temps à les corriger ainsi qu'à analyser ses erreurs sera grandement bénéfique pour s'améliorer en français. Attention cependant à choisir le niveau adapté pour vous. Analysez le nouveau vocabulaire Faites preuve de curiosité Face à un mot que vous ne connaissez pas, cherchez sa définition et son origine. S'il s'agit d'un verbe, regardez sa conjugaison. N'oubliez pas de vérifier sa nature. Est-ce un nom, un adjectif, un adverbe ? Si vous doutez de l'orthographe d'un mot, allez vite chercher votre dictionnaire. Ainsi, vous pouvez faire de belles découvertes. Jouer à des jeux Qui a dit qu'apprendre une langue devait être une corvée ? Grâce à la technologie et à internet, vous avez désormais l'occasion de jouer pour apprendre. Par exemple, essayez les applications telles que Duolingo et Lingodire. Jouer au Scrabble, au Pendu ou tout simplement aux mots croisés. Let's now try to understand our text. Il existe beaucoup de méthodes pour s'améliorer en français. There are many methods to improve your French. On peut travailler sur son orthographe, sa grammaire, sa conjugaison, son écriture, son expression orale. You can work on your spelling, grammar, conjugation, writing, speaking. Il faut cependant persévérer et il y a des efforts à faire car il n'existe aucune méthode miracle. However, it is necessary to persevere and there are efforts to make because there is no miracle method. Quelques astuces pour s'améliorer en français. Some tips to improve your French. Vous l'avez peut-être déjà entendu, mais pour moi, la règle d'or, c'est de continuer à s'exposer à la langue française. You may have heard it before, but for me, the golden rule is to keep exposing yourself to the French language. Mais qu'est-ce que je veux dire par là ? But what do I mean by that ? Voyons ensemble quelques astuces que vous pouvez appliquer dans votre apprentissage. Let's take a look at some tips you can apply to your learning. Lisez plus. Read more. Peu importe votre matériel de lecture, lire est une activité essentielle pour s'améliorer en français. Regardless of your reading material, reading is an essential activity for improving your French. Lire environ une demi-heure par jour reste un excellent exercice pour améliorer son orthographe et enrichir son vocabulaire. Reading for about half an hour a day is still a great exercise to improve your spelling and expand your vocabulary. Quand on lit, on est en contact avec différents styles d'expression. When you read, you are in contact with different styles of expression. Vous pouvez ainsi remarquer les différences entre un article de magazine et un roman, par exemple. You can notice the differences between a magazine article and a novel, for example. Mémoriser l'orthographe des mots vous aidera à mieux écrire et à faire moins de fautes. Memorizing the spelling of words will help you write better and make fewer mistakes. Faites simple. Keep it simple. Quand vous vous exprimez à l'oral comme à l'écrit, rester simple et clair est la meilleure solution. When expressing yourself orally or in writing, keeping it simple and clear is the best solution. À l'écrit, faire des phrases courtes et faciles à comprendre vous permettra de corriger plus facilement vos erreurs lors de la relecture. When writing, keeping your sentences short and easy to understand will make it easier to correct your mistakes when proofreading. Faites des dictées. Work on dictations. Quand j'étais à l'école, nous faisions régulièrement des exercices de dictée pour améliorer notre orthographe. When I was in school, we regularly did dictation exercises to improve our spelling. Aucun doute, faire des dictées et passer du temps à les corriger ainsi qu'à analyser ses erreurs sera grandement bénéfique pour s'améliorer en français. There's no doubt that doing dictations and spending time correcting and analysing your mistakes will be very beneficial to improve your French. Attention cependant à choisir le niveau adapté pour vous. However, be careful to choose the right level for you. Analysez le nouveau vocabulaire. Analyse the new vocabulary. Faites preuve de curiosité. Be curious. Face à un mot que vous ne connaissez pas, cherchez sa définition et son origine. When faced with a word you don't know, look for its definition and its origin. S'il s'agit d'un verbe, regardez sa conjugaison. If it's a verb, look at its conjugation. N'oubliez pas de vérifier sa nature. Est-ce un nom, un adjectif, un adverbe? Don't forget to check its nature. Is it a noun, an adjective? An adverbe? Si vous doutez de l'orthographe d'un mot, allez vite chercher votre dictionnaire. Ainsi, vous pouvez faire de belles découvertes. Jouer à des jeux. Play games. Qui a dit qu'apprendre une langue devait être une corvée? Grâce à la technologie et à Internet, vous avez désormais l'occasion de jouer pour apprendre. Par exemple, essayez les applications telles que Duolingo et Lingodeer. Jouer aux scrables, aux pendus, ou tout simplement aux mots croisés. Play scrabble, hangman, or just plain old crossword puzzles. Très bien, cette vidéo est maintenant terminée. If you enjoy this kind of content, please feel free to like this video and subscribe to my channel Learn2French. Je vous dis merci beaucoup d'être resté avec moi aujourd'hui et à bientôt pour une nouvelle vidéo sur Learn2French. Au revoir! Learn2French.com